La prépa change les comportements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ce titre-là ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, ça va un peu relier peut-être le mental en prépa et une autre vidéo que j'avais faite qui était la déprime en prépa. Parce que la prépa peut changer les comportements. Oui, ça arrive. Et c'était juste pour vous parler d'un truc comme ça. En fait, la vidéo, vous allez vous dire « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? » Donc, je vais détailler, je vais expliquer. En fait, en prépa, je pense que c'est pareil dans les études supérieures en général, mais en prépa, en tout cas, remarque ça, tu as beaucoup de travail. Il n'y a pas de surprise jusque-là. Et on va dire que tu es souvent noyé par le travail, tu es bien occupé. Alors, noyé par le travail ne veut pas dire que tu n'as pas le temps de faire autre chose, mais le travail te prend énormément de ton temps. Et je pense que parfois, la prépa peut… Enfin, le fait que tu ne fasses que travailler, le fait que toute ta vie s'organise autour du travail, que tu aies un peu moins de temps libre qu'avant, pour ne pas dire beaucoup moins, que tu ne puisses plus sortir ou faire des activités, que tes notes ne soient plus les mêmes, qu'elles soient divisées par deux, par trois. C'est la vie, c'est comme ça, c'est la prépa. Mais je pense qu'en fait, cette accumulation de choses peut parfois mener à changer les comportements des personnes, mais dans le sens où, vous voyez un peu le côté manque de reconnaissance ou des choses comme ça. Je n'ai pas de cas comme ça à vous donner, mais je veux dire, tu vois, le fait de travailler, et tu vois, tu travailles pour toi, mais je ne sais pas, c'est un peu spécial à expliquer, peut-être que vous verrez ça, genre des gens que vous voyez au début de l'année, et au fur et à mesure de l'année, ils changent, puis quand la prépa est terminée, ils deviennent normaux. Mais le fait d'être dans cette spirale de notes, cette spirale d'esprit concours, ils n'ont pas l'esprit concours non plus, mais de se dire, voilà, il y a les concours après, là, je travaille pendant deux ans et tout, enfin, le fait de, en quelque sorte, d'avoir le besoin de se sentir exister au milieu de cette galère où on rame tous. Donc, surtout, si j'avais un conseil à vous donner, si ça lit le mental en prépa et la déprime en prépa, essayez de rester vous-même, de ne pas changer, parce que ça arrive, il y a des gens qui changent avec la prépa, bon, après, ils redeviennent normal qu'une fois que c'est terminé, j'espère, mais voilà, ça peut arriver. Dans cette vidéo, je ne vis personne, je n'ai pas de gens que je vis personnellement, je peux me viser même moi-même personnellement, parce que parfois, je veux dire, quand tu déprimes, ça arrive parfois, malheureusement, tu peux changer dans ta façon d'être ou des trucs comme ça, c'est temporaire toujours. Mais je veux dire, c'est ça, genre, tu peux voir des gens au début d'année, puis après, ils sont un peu différents au cours de l'année, et après, quand les vacances sont terminées, que la fatigue est passée, que tout ce qui peut jouer, genre, pression des contrôles, pression des notes, pression des devoirs, la fatigue accumulée, tout est passé, une fois qu'ils sont remontés à la surface, ils redeviennent eux-mêmes. Voilà, c'était peut-être un petit peu philosophique, un petit peu bizarre comme vidéo aussi, je veux bien comprendre, mais voilà, c'était juste pour vous dire, pour tous ceux qui vont rentrer en prépa, là, à la rentrée de septembre, pour tous ceux qui sont déjà en prépa, ou pour ceux qui ont déjà vu des gens, peut-être dans ce cas-là, si jamais vous voulez en parler, de votre cas, vous, vous êtes déjà senti, par exemple, changer au cours d'une année de prépa, parce que, je ne sais pas, il y a des choses que vous ne supportiez plus, parce que vous en aviez marre, ou il y a des choses que vous ne tolériez plus, alors qu'avant, ça se passait bien, ou des choses qui ont changé dans vos habitudes, autres, les méthodes de travail, etc., n'hésitez pas à laisser vos expériences dans les commentaires, parce que ça pourrait être utile. Donc voilà, restez vous-même, et essayez de rester vous-même, voilà. Passez une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !